Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis Dorotho avec une autre lecture pour tous les signes en amour. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous de bélier à poisson. Je vais aller, je vais aller, je vais tout mettre, je vais tout horodater ça pour vous les amis, en bas dans la section des commentaires, là, je vais juste aller à l'horodatage ici. Alors, j'espère que vous allez bien. On commence avec Bélier. Bonjour Bélier. N'oubliez pas que c'est une lecture générale, hein? C'est pas personnel. Si vous voulez une lecture personnelle, mon adresse Gmail est dans la barre de description en dessous. Bélier en amour, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Bélier en amour. Bélier en amour. Ça va être court, là. La force, c'est énergie feu, c'est énergie lion, mais certainement Bélier aussi. L'archange Ariel ici, c'est la force et la grâce. C'est force et grâce à travers la gentillesse, ok? Et la confiance de soi et le pardon ici. Donc, en amour, il y a ça, on a le chiffre 11. C'est le chiffre un peu flambe jumelle ici. On dirait qu'ensemble, vous êtes très fort, ok? Le lion a besoin de son ange ou sa princesse pour l'aider, ok? À garder sa force, mais aussi ne pas laisser l'ego aussi être là-dedans, ok? Donc, la force, mais la force de caractère à travers la gentillesse. C'est ça. On dirait qu'il y a cette énergie de, on s'aligne tous les deux, on s'aide tous les deux à bien s'aligner. Ok. Énergie Bélier en amour. Il y a cet amour, on se donne, on se nourrit, on se donne une belle énergie, on s'aide à grandir, on s'aide à, dans le courage ici, avoir du courage, avancer ensemble. Messager de, d'eau, messager d'eau. Il y a beaucoup d'émotions entre vous et quelqu'un ici, Bélier. Ok. Quelqu'un veut vous parler, vous êtes, cette personne, elle est très amourachée de vous, ok? Vraiment, vraiment, vraiment. Elle veut vous parler. Ok, c'est vraiment, vous êtes très différents l'un l'autre, mais ça marche. Vous êtes très différents, mais c'est, ça fonctionne. Ça fonctionne. Ok, surtout si vous vous écoutez, si vous vous parlez et vous vous écoutez, si vous avez le courage de vraiment être ensemble ici. Quelqu'un veut partager, veut dire des choses, ok? Veut vous dire quelque chose. C'est vraiment un message émotionnel, ok? Des aveux émotionnels ou quelque chose comme ça. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Bélier. Merci beaucoup. Et à la prochaine. Bye-bye. On est rendu à Taureau maintenant, à 4 minutes. Bonjour, Taureau. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe pour vous en amour. Taureau, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe-t-il pour Taureau en amour, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe-t-il en amour pour Taureau, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il en amour pour Taureau, s'il vous plaît? On a le 2 de Ariel. Donc, le 2 de Ariel, c'est avoir une hésitation, à faire un choix, avoir à faire un choix, ok? Et puis, ce choix-là, c'est difficile à faire, ok? Vous ne savez pas exactement quoi faire. Il est important d'avoir de l'équilibre. Alors, quand vous faites plusieurs tâches en même temps, plusieurs jobs en même temps ici, là, ça peut être difficile, mais vous êtes capable. C'est comme si vous êtes capable. Et vous êtes capable aussi de rendre le travail très agréable. Vous êtes peut-être un gérant, un directeur, un superviseur, quelqu'un comme ça, ok? Et à votre job, vous avez énormément de tâches. Et vous aussi, vous êtes quelqu'un de très enjoué. Ça aide l'ambiance. Donc, ça ici, ça peut être au travail. Sinon, c'est vraiment un choix à faire ici pour vos taureaux en amour. Je vais clarifier ça. On ne sait pas trop c'est quoi, qu'est-ce qu'on a en vie. On est un peu, pas toujours super sérieux en amour. Pas toujours très sérieux ou sérieuse. On a l'as des dos, l'as d'eau. L'as des coupes, un nouveau début en amour ici. Vous choisissez ça. Ça peut être l'amour de soi. On voit ici l'hippocampe encore. On voit l'hippocampe. L'hippocampe était sorti pour Bélier. Peut-être que vous faites affaire avec Bélier. Donc, la perle rare ici. Un amour, un nouvel amour. Un nouvel amour ou un renouvellement d'amour. Ça peut aussi indiquer amour de soi, place des coupes. C'est beaucoup l'amour de soi. Donc, j'ai ça pour vous, Toreau. Il y aura peut-être ici un choix à faire dans votre vie. Pas nécessairement entre deux personnes. Ça peut être une personne puis le travail, quelque chose comme ça. OK. Alors, merci beaucoup, Toreau. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu à Gémeaux. 7-11. Bonjour, Gémeaux. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe pour vous en amour, Gémeaux. L'énergie pour Gémeaux, s'il vous plaît, en amour. L'énergie pour Gémeaux, en amour, s'il vous plaît. L'énergie pour Gémeaux, en amour, merci de liker si vous likiez la vidéo, si vous aimez ça. On a le roi de Raphaël. C'est l'amour, ça. OK. C'est quelqu'un de très chaleureux. Quelqu'un de très généreux. Honorable. Raffiné. OK. C'est vraiment une bonne personne. Une bonne personne. C'est sûr pour vous de faire confiance à cette personne. qui est dans votre vie ou qui s'en vient. Cette personne est capable de faire plusieurs choses à la fois. OK. Elle peut aussi... Sa passion, c'est vous. Elle veut suivre sa passion. C'est vous, sa passion. En fait, vous l'inspirez à ses créations. Vous l'inspirez à avancer dans sa vie avec les choses qu'elle aime faire. C'est vraiment très beau. Cette personne vous aime énormément. Elle a beaucoup d'émotions pour vous, cette personne. S'il n'est pas encore dans votre vie, je la vois là. Sinon, c'est votre énergie. On va clarifier ça. Pour Gémeaux. Quelqu'un qui a beaucoup d'amour pour vous. Ça pourrait être cancer, poisson, scorpion comme énergie. Pas nécessairement, mais c'est ça. Et on a le 7 d'eau. Donc, on a encore énergie eau. C'est quelqu'un qui vous fait rêver. Vous pensez constamment à cette personne. Ou cette personne pense constamment à vous. Il y a eu peut-être des moments de confusion dans ce lien. OK. Si c'est un lien qui existe déjà. Sinon, cette personne vous fait rêver. C'est vraiment quelqu'un que vous avez toujours souhaité avoir. Ou un genre de personne que vous n'avez pas pensé existait. Vraiment. C'est ça. C'est ça que je veux pour vous, Gémeaux. C'est rêve réalisé en amour avec une personne qui a beaucoup d'amour pour vous. Beaucoup d'appréciation pour vous. Alors, c'est ça. C'est super, ça, hein? Alors, merci beaucoup, Gémeaux. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu avec cancer. On va aller regarder ce qui se passe pour cancer. Bonjour, cancer. On va aller regarder ce qui se passe pour cancer en amour, s'il vous plaît. Cancer en amour, s'il vous plaît. OK. On a le valet de Gabriel, le valet des bâtons. Nouvelle inspiration, nouveau début en amour. Avec quelqu'un d'énergie. Quelqu'un qui aime beaucoup, qui a un esprit jeune, vraiment le fun, qui est très optimiste et toujours envie de l'aventure, envie de découvrir des choses curieuses, aime voyager, tout ça. Quelqu'un qui suit beaucoup ses passions, OK? Et qui est prêt à n'importe quel défi. Et toujours... Cette personne aime beaucoup les opportunités d'extrême joie et d'aventure, OK? C'est vraiment quelqu'un qui communique bien aussi, qui ne prend pas toujours la vie au sérieux. Cette personne pourrait manquer un petit peu de maturité côté amour, côté peut-être engagement, tout ça. Mais c'est quelqu'un, c'est un nouveau début, avec quelqu'un qui est très positif. Donc, il y a vraiment une belle opportunité avec... Si c'est une nouvelle personne, avec cette personne qu'en sert. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous allumer. Vous allez... Cette personne, elle est inspirée par vous ou va être inspirée par vous. Et on a le neuf de terre. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Il y a peut-être une différence entre vous et cette personne, dans le sens que... Vous êtes peut-être un petit peu plus ancré, OK? Vous êtes peut-être plus réaliste et vous n'aimez pas trop le... Pas trop le... Comme le feu, OK? Comme cette personne. Vous pouvez aussi avoir atteint une certaine maturité ou... Juste, vous êtes un petit peu plus tranquille que cette personne. C'est pour être quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous. Vous êtes un peu différent, mais vous allez vraiment aimer passer du temps ensemble. Vraiment. Cette personne va vous faire sortir de votre... De votre ancrage un peu. Et vous allez aider aussi cette personne à être un petit peu plus ancrée, parfois. Donc, ça, ça pourrait être... Qu'est-ce que vous allez vivre si ce n'est pas déjà là? Alors, c'est ce que j'ai pour vous, cancer. J'espère que ça vous a parlé. On est rendu maintenant à Lyon, 14. Merci, cancer. OK, Lyon. Allons voir ce qui se passe pour vous, Lyon en amour. Qu'est-ce que se passe-t-il pour vous, Lyon en amour, s'il vous plaît? Qu'est-ce que se passe-t-il pour vous, Lyon en amour, s'il vous plaît? 7 de Mickaël. Voilà, le 7 des épées ici. Donc, il pourrait y avoir... Vous pouvez y avoir une nouvelle idée ici. OK, c'est quelqu'un qui pourrait... J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui ne fait pas les choses vraiment correctement, on dirait. Il y a des meilleures façons de procéder. Cette personne procède mal. Pas toujours honnêtement. Cette personne est souvent seule, travaille seule, fait ses choses seule ici. Donc, c'est mieux pour vous de regarder vraiment exactement qu'est-ce que cette personne veut. OK, parce qu'il y a une petite... Je vais aller clarifier, mais il y a une petite... Il y a quelque chose d'une petite affaire nébuleuse, mais je vais aller regarder ici. On va clarifier le site de Mickaël. Cette personne pourrait cacher une autre situation. Elle vous ment. Il y a quelque chose comme ça où elle évite de vous dire quelque chose ici qu'elle doit dire. On a le huit des bâtons, le huit de feu, communication. Donc, cette personne réalise que c'est peut-être pas la meilleure façon de faire mentir et tout ça. Je dois vraiment parler, je dois dire la vérité. Donc, elle va trouver une façon de vraiment avancer et communiquer qu'est-ce qu'elle a besoin de communiquer, qu'est-ce qu'elle n'a pas communiqué dans le passé. Ça va très, très bien aller. Ça va vraiment beaucoup aider ici quelque chose, un lien. Ça va aider vraiment. Il y a quelque chose qui doit être dit. Cette personne a procédé d'une façon qui n'était pas correcte dans quelque chose dans votre vie avec elle. Puis, elle n'a rien dit. Elle n'a pas pris responsabilité pour ça. Donc, elle a besoin de procéder mieux que ça. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Lyon. J'espère que ça vous a parlé. Merci beaucoup d'avoir été là. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine. Bye-bye. Alors là, on est rendu avec Vierge. 17-05. Bonjour, Vierge. J'espère que vous allez bien. Je vais prendre celui-là en premier. On va aller voir qu'est-ce qui se passe pour vous en amont, Vierge. Que se passe-t-il en amont pour Vierge, s'il vous plaît? Que se passe-t-il pour Vierge, en amont, s'il vous plaît? Vierge, en amont, s'il vous plaît. Neuf de Gabriel. C'est le neuf des bâtons. C'est énergie, feu. Alors, c'est vraiment, Vierge, juste de ne pas rester déterminé, OK? Restez toujours avancé, toujours en avant, OK? Toujours. Restez résilients et déterminés dans vos buts, OK? Soyez prêts pour n'importe quelle possibilité. Et vous êtes très aussi actif ou active dans ce qui concerne l'environnement, OK? Ça, vous êtes très, très fort là-dedans. Donc, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup la nature, qui aime planter des jardins, ou planter des... Travailler dans... Franchement, je pense à des enfants, ça n'a pas de bon sens. Bon, laissez le faire. Alors, cette personne... C'est parce que j'ai la petite chanson, ça... Avez-vous planté des choux à la mode? OK. Vraiment désolé. C'est des bulles. C'est des bulles que j'ai. Donc, neuf des bâtons, c'est de rester résilients. Oui, le chemin peut être long, mais dans ce chemin, sur n'importe quel chemin, il y a toujours des merveilles à découvrir, OK? Peu importe si le chemin est difficile ou facile. Il y a toujours des merveilles dans la vie, OK? Les tournures de notre vie nous font apprendre quelque chose qu'on a besoin d'apprendre. Donc, restez déterminés. Ne baissez jamais les bras vierges. De toute façon, vous n'êtes pas du genre à baisser les bras, jamais. Et avancez. Toujours avancez. Et soyez prêts pour n'importe quelle possibilité. Ou opportunité. Trois de feu. Wow! Vous êtes très passionné dans votre vie en ce moment. Vous voulez vraiment manifester vos rêves. Vous voulez faire venir quelque chose, cet amour ici, OK? Quelqu'un que vous voulez manifester dans votre vie ici. Quelqu'un de passionné, d'aussi passionné que vous. Et ça, c'est manifestation de vos rêves aussi, OK? Toujours suivre vos rêves. En fait, vos manifestations vont entrer. Vous êtes très forts dans manifester les choses que vous voulez dans votre vie. Donc, continuez comme ça parce que ça va entrer pour vous. Trois de feu. Vous allez tout droit vers vos rêves. On a cette énergie d'avancer vers l'avant. Très, très beau, Vierge. Super. Alors, merci beaucoup. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Bye, bye. Allez, on est rendu à 2056 pour Balance, maintenant. Bonjour, Balance. Voilà, regardez qu'est-ce qui se passe pour vous en amour, Balance. Balance en amour, s'il vous plaît. Que se passe-t-il pour Balance, s'il vous plaît? Six de Gabriel. Six des bâtons, six de feu. C'est vraiment très, très beau. Félicitations, vous avez réussi dans quelque chose ou vous allez réussir dans quelque chose que vous avez travaillé depuis longtemps. Un projet, un amour, une relation, OK? Vous avez fait un beau travail ici, soit un travail sur vous ou dans le lien avec quelqu'un ici. Il est temps d'avancer au prochain projet. Donc, peut-être avancer aussi dans le lien, s'engager un petit peu plus. Peut-être avoir des projets ensemble aussi. Ça pourrait être en rapport aussi avec votre éducation ou votre, bien c'est ça, des promotions ou des certificats ou des choses comme ça que vous allez, on va vous donner, OK? On va vous présenter. Vous êtes admirés par plusieurs personnes. Vous avez travaillé fort. Les gens admirent votre détermination, Balance. Ça va très, très bien. Vous êtes admirés à votre travail. On vous trouve très, très, vous êtes valorisés à votre travail. On trouve que vous êtes un bon, quelqu'un qui travaille très bien. Je vais clarifier ça pour Balance, en amour. Donc, ici, c'est peut-être réussite aussi en amour, OK? Succès en amour. Avancer à la prochaine étape. Et on a huit des bretons. Wow! Huit de feu. C'est beaucoup de feu ici. Balance, il y a beaucoup de passion dans votre vie. Vous aimez quelqu'un beaucoup ici. Vous voulez communiquer. Vous allez communiquer cet amour à cette personne. Vous avez envie d'aller à la prochaine étape avec cette personne. Ou cette personne va communiquer ça à vous. Elle va vouloir, oui, une autre étape avec vous. Vous pouvez faire affaire avec Énergie, feu, Sagittaire, lion ou bélier. Pas nécessairement, mais ça. Donc, je vois ça très bien. Une belle réussite en amour. Belle communication avec cette personne. C'est très, très beau. Alors, c'est ce que je vois pour vous. Balance. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye, bye. On est rendu maintenant à Scorpion 23,47. On va aller regarder ce qui se passe pour vous, Scorpion. Scorpion, s'il vous plaît. Scorpion, s'il vous plaît. L'énergie en amour pour Scorpion. Qu'est-ce qui se passe pour vous, Scorpion? Qu'est-ce qui se passe pour vous, Scorpion? Pour Scorpion. On va aller regarder ce qui se passe. L'énergie en amour pour Scorpion, s'il vous plaît. L'énergie en amour. Oups. OK. Qu'est-ce qui se passe-t-il? On a la reine de Raphaël. C'est drôle parce qu'avec Balance, on avait le roi. Non. J'ai mon, on avait le roi de Raphaël. C'est très beau. Alors, peut-être que vous faites affaire avec... J'ai mon dans votre vie. On a la reine de Raphaël qui est... C'est la reine qui a cet amour inconditionnel pour ceux qu'elle aime. OK. C'est... Elle est dotée d'une gentillesse, d'une compréhension et compassion envers les gens. Elle donne beaucoup. Elle est souvent aussi très voyante. Le troisième oeil ouvert, c'est quelqu'un de très bienveillant avec les gens, qui suit son cœur, qui a un amour pour la maison, la famille, quelqu'un qui est très fiable et qui donne beaucoup... Qui a beaucoup de bonnes intuitions, OK? Les bonnes intuitions. Et qui reçoit beaucoup de... De downloads, hein? D'informations... Psychiques. OK. Donc, on va aller regarder. Vous faites affaire peut-être avec... Quelqu'un comme ça. Sinon, c'est votre énergie. Vous avez cet amour inconditionnel pour quelqu'un. OK. Ou pour les gens en général, mais peut-être en amour ici. Vous êtes en amour avec une personne en particulier. Et on a appel. Vous pouvez certainement recevoir un appel ou quelqu'un va vous appeler. Il y a une communication ici. Aussi, l'appel, c'est l'appel à suivre son cœur, hein? Dans n'importe quoi. Dans vos passions, dans votre mission de vie, vous avez cette petite voix à l'intérieur qui vous dit d'avancer sur un chemin particulier. OK. Donc, il y a ça. Vous suivez vraiment votre intuition. OK. Vous allez là où votre intuition vous amène côté amour. OK. Vous avez beaucoup d'amour à partager. On vous voit comme quelqu'un de très angélique. Un ange. OK. Une reine, un ange. Alors, c'est ça que j'ai pour vous, Scorpion. C'est de suivre votre cœur. Ici, en amour. Alors, c'est ça. Merci beaucoup, Scorpion. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu avec Sagittaire, 27-26. Qu'est-ce qui se passe-t-il avec Sagittaire, en amour, s'il vous plaît? Sagittaire, en amour, s'il vous plaît. Sagittaire, en amour, s'il vous plaît. Sagittaire, en amour, s'il vous plaît. On a la reine de Raphaël. On a eu pour Scorpion. La reine de Raphaël. On vient de l'avoir pour Scorpion. C'est-tu assez drôle, ça? Donc, c'est la même, cette reine bienveillante et gentille. Une personne qui donne beaucoup, qui est très généreuse. Quelqu'un qui est plein d'amour inconditionnel pour ceux qu'elle aime. Et surtout, en amour, ici, vous vous donnez. C'est peut-être vous ou l'autre personne, ici. Vous pouvez faire affaire avec quelqu'un de Scorpion, aussi. C'est quelqu'un qui suit son cœur, OK? C'est quelqu'un qui aime beaucoup la vie de famille. La vie de famille, leur famille. C'est quelqu'un qui est proche de sa famille, ici, ou qui veut fonder une famille. Et c'est quelqu'un de très fiable, aussi. OK? C'est très, très beau. Sagittaire. C'est ça qui était l'énergie pour Scorpion. Wow! Et le roi de Raphaël pour Gémeaux, aussi. Donc, vous pouvez faire affaire avec Gémeaux, aussi. OK? Avec Gémeaux ou avec Scorpion, possiblement. Pas obligé, non plus. On a le valet d'eau. Wow! Hum! On dirait qu'il y a quelqu'un qui va communiquer, ici, avec vous. Communiquer. C'est une communication d'émotion. Alors, s'il n'y a personne dans votre vie, ici, ça pourrait être votre enfant, aussi. OK? Vous pouvez avoir, être inquiète ou inquiète pour votre enfant. Inquiète pour son état émotionnel. Sinon, il y a vraiment quelqu'un ici, peut-être plus jeune que vous, qui vient vers vous s'excuser ou juste commencer quelque chose de nouveau. Si c'est quelqu'un de nouveau dans votre vie, oui, mais il y a quelqu'un qui avance vers vous, avec une offre d'émotion et d'amour ou d'amitié, ici. OK? Cette personne a peut-être l'impression qu'elle n'a pas beaucoup à vous donner. Donc, mais elle veut quand même offrir. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Sagittaire. J'espère que ça vous a parlé. On se reparle. Bonne journée. Bye-bye. On est rendu maintenant à Capricorne, 30-37. Donc, l'énergie en amour pour Capricorne, s'il vous plaît. L'énergie en amour pour Capricorne. L'énergie en amour pour Capricorne, s'il vous plaît. Le 3 de Michael, c'est le 3 des épées. OK. Donc, il y a peut-être eu ici un peu de difficulté dans le passé en amour. Vous avez peut-être eu de difficulté. Peut-être que vous... Il vient d'avoir une séparation ici avec une personne. Ça fait mal. Vous devez laisser aller le passé ici. Vous allez grandir de cette situation. Vous allez vous en sortir ici parce que le temps guérit les blessures quand même. Donc, vous pouvez être dans un état en ce moment où vous n'êtes pas bien. C'est peut-être une peine d'amour que vous vivez, Capricorne. OK. Vous êtes un peu triste. Archange Michael est avec vous. OK. Archange Michael vous supporte. Il prend soin de vous. Il vous protège. Donc, si vous êtes séparé de quelqu'un, c'est... Vous êtes protégé. OK. De cette personne. On a le messager de terre ici. Donc, vous pouvez recevoir un message de cette personne. OK. Ou vous pouvez rencontrer quelqu'un de nouveau. Ou vous allez avoir des nouvelles à travers une autre personne. OK. On a le messager de terre. C'est quelqu'un qui veut communiquer. Mais c'est quelqu'un qui voudrait peut-être offrir quelque chose de stable. Ou voudrait s'excuser ici. On voudrait réparer les choses. OK. Peut-être que cette séparation s'est passée. Il y a un petit bout déjà. Peut-être que vous êtes en train de guérir de tout ça. Il y a quelqu'un de nouveau qui entre. Sinon, peut-être cette personne. Mais il y a quelque chose de stable quand même. Une bonne énergie stable. Une nouvelle énergie stable. Donc, c'est à vous de décider toujours, bien sûr, qu'est-ce que vous voulez. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, Capricorne. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye-bye. On est rendu à 33,19 pour Verseau. Bonjour, Verseau. On va aller regarder. Verseau en amour, s'il vous plaît. 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 Décision. Arcan Joffiel. Donc, lâchez prise de qu'est-ce qui vous retient dans la vie. OK. Lâchez prise. Peut-être que vous décidez de lâcher prise d'une dépendance. Vous lâchez prise de certaines personnes ou certaines situations. qui vous empêchent d'avancer. OK. Donc, c'est vraiment de lâcher prise de tout ça. C'est énergie diable avec le chiffre 15. Mais on ne voit pas le diable ici. On voit juste des colombes qui sortent d'une cage. OK. Et c'est une cage qui, vous vous êtes imposé un peu. OK. Il est temps de désintoxiquer. Ici. Il y a aussi des inquiétudes qui ne sont pas… Des inquiétudes inutiles, OK. Basées sur un manque de confiance en soi. Donc, peut-être, il y a quelqu'un ici d'inquiète par rapport à une situation amoureuse, une relation. OK. Quelqu'un qui n'a pas assez confiance… Une personne qui n'a pas assez confiance en elle. Elle a peut-être des dépendances. OK. C'est peut-être quelqu'un qui n'a pas eu une enfance facile, qui a vécu plusieurs blessures et qui s'est imposé peut-être de rester en cage. OK. Donc, c'est une prison mentale un peu. Une prison mentale qui, elle, s'est imposée elle-même. On a le valet de terre, un nouveau début. Ici, c'est un nouveau début stable. On décide. Cette personne se renouvelle. Renouvelle sa vie. Elle recommence. Elle redevient son authentique personne. L'enfant intérieur, maintenant. Tout guéri. Tout bien. Prêt à prendre son envol et à découvrir la vie d'une autre façon. D'une façon plus guérie. Donc, c'est une façon moins distorsionnée de la réalité. Elle s'est défait des illusions. Elle s'est défait des illusions aussi. OK. Les illusions qui sont le manque de confiance en soi. Les blessures. OK. Alors, c'est ce que je vois pour vous, Verseau. J'espère que ça vous a parlé en amour. Alors, l'amour, c'est grand. L'amour, c'est grand. OK. Alors, c'est ça. 36-36 pour poisson. Merci, Verseau. À la prochaine. On a le chevalier d'Arienne et poisson. On va le regarder en amour pour poisson. En amour pour poisson, s'il vous plaît. En amour pour poisson, s'il vous plaît. Poisson en amour. On a le chevalier d'Arienne. C'est le chevalier des pentacles. C'est quelqu'un qui arrive vraiment très, pas très vite, lentement. OK. C'est une petite trotte. C'est quelqu'un qui avance lentement, mais quelqu'un de très, très stable. C'est quelqu'un de très posé, intelligent. OK. Quelqu'un de très fiable. Quelqu'un avec une grande compréhension, qui est dévoué, qui est drôle aussi. OK. C'est quelqu'un qui aime beaucoup accomplir. On a énergie, taureau, vierge et... Voyons. Capricorne. Alors, il y a tellement de choses à accomplir pour cette personne, toujours. OK. Cette personne aime beaucoup les détails. Aime beaucoup les plans détaillés. Les listes. Les listes. OK. Mais c'est quelqu'un ici qui est très, très bienveillant. C'est quelqu'un qui est très protecteur. OK. Cette personne. Ça peut être vous ou l'autre, mais c'est ça. C'est quelqu'un qui est lent, pareil. OK. C'est quand même quelqu'un qui... C'est pas au grand galop, là, hein, comme le chevalier des épées, là. C'est... OK. On va clarifier cette carte ici pour poissons. Et on a la reine d'eau. On a la reine d'eau. On a cancer, poisson, scorpion, ici. Donc, cette personne avance vers vous. Elle voit... Vous aimez déjà cette personne. Elle est très attirée par vous, par votre énergie. Vous êtes une personne aussi gentille, bienveillante. Elle aime ça. C'est très attirant pour cette personne. Elle pourrait quand même vous mettre sur un piédestal. Et elle pourrait aussi essayer d'imiter comment vous êtes. OK. Parce qu'elle aime ça, comment vous êtes. Vous êtes posé, tout ça. Elle, elle aime ça. Elle est très attirée par ça. OK. Elle est très attirée aussi par l'amour qu'elle peut avoir avec vous. OK. C'est l'amour inconditionnel, en fait. Cette personne, elle suit son cœur vers l'amour inconditionnel. Alors, c'est ce que j'ai pour vous, poisson et tout le monde. J'espère que ça vous a parlé. Je vais aller chercher maintenant une chanson pour le collectif, que je vais coller aussi, où est-ce que j'aurai daté tous les signes. Donc, un dernier message pour le collectif, s'il vous plaît. On our way home, the empire of the sun. Donc, c'est ça, les amis. Très, très bonne chanson. Je vous souhaite une très belle journée. À la prochaine. Bye-bye. Bye-bye.